Bonjour à tous, je suis David et je veux vous accompagner pour cette nouvelle émission de Canadiens Central. Bienvenue à tous. Dans cette émission, nous allons aborder le thème du changement climatique et du développement durable. Tout d'abord, Pablo sera aux infos. Ensuite, Enrique abordera le sujet du changement climatique. Marta parlera de l'île des biologues, comme exemple à Zébou. Enfin, il y a un impact très central, une unité très spéciale qui parlera de durabilité dans le secteur de la pêche. Bonjour, Pablo. Quoi de l'Europe ? La puissance des poissons dans la mer se réduit rapidement autour du monde. Actuellement en Europe, la quantité de poissons que personne mange par année a augmenté jusqu'à 20,1. Si on regarde comme seulement la population d'Europe, des millions de tonnes de poissons sont nécessaires pour satisfaire le continent entier. Pour arriver à ce cycle, les bateaux puissants parcourent les océans antiques. Important, non seulement le poisson local, mais aussi d'autres continents, ce qui est en train de la disparition de beaucoup d'espèces de poissons. Le gouvernement du Royaume-Uni envisage de repousser quelques lois de conservation de l'environnement. Actuellement, 40% de l'énergie du pays est produite par l'église de gaz, et 50% de l'énergie électrique provient des combustibles fossiles. Cela peut compliquer les objectifs de zéro émission pour 2005. Pour les atteintes, il faudrait que le gouvernement s'engage en concernant la production d'énergie électrique dans le pays. Pour l'instant, il n'est plus possible d'atteindre les autres objectifs pour le 2025, si le gouvernement ne change pas ses priorités. La température des moyens du monde a augmenté d'un degré de mille et ne s'arrête pas là. Les scientifiques de tout le monde confirment qu'il faut urgentement équiper à la température pour éviter les effets du changement climatique. Les plus récentes mesures de température du mois de septembre nous confirment qu'on n'a pas fait les bonnes décisions pour arrêter cette perte. Même d'avoir un poisson autour, mais il n'importe si de trouver une solution pour les 30 ans à venir. Merci, Daniel. Très intéressante cette information. Bonjour, Mila et Londres. Quelle est la perte d'aujourd'hui ? Bonjour. Savez-vous que l'on utilise les poissons ? Les sous-marins. Et qu'est-ce que c'est dans ce livre de poissons scénaires ? Le dos monte. C'est trop l'état que l'on t'intéresse. Maintenant, Eric va nous expliquer un peu sur le changement climatique. Bonjour, Eric. Bonjour. En effet, par rapport au changement climatique, nous devons prendre conscience de l'urgence de la situation. Les déversifs au monde, les glaciers fondent et les phénomènes énergologiques extraignent des lignes de plus en plus fréquents. Le changement climatique est une qualité, et nous ressentons déjà récupérer. Mais il n'est pas trop tard pour agir. Réduire notre empreinte en carbone, passer en énergie renouvelable et protéger nos écosystèmes sont des étapes essentielles. L'ONU fait tout le possible pour réduire les gaz qui détruisent la construction. Mais nous aussi, on doit mettre chacun de notre part. Réduire le respiratoire, consommer son aliment, acheter de manière durable, connaître les agriculteurs et défendre les politiques de conservation. La situation est dramatique, mais on peut finir avec un message positif. Chacun de nous a un peu la journée. En sorte, nous pourrons changer notre trajectoire. Il est temps d'aller pour notre plein air et pour les générations futures. Réjoignez le mouvement pour lutter contre le changement climatique. Notre avenir est au monde de bon. Merci à vous. D'ici on a l'heure, on essaie de nous en agir contre le changement climatique. Voulez-vous acheter sans nécessiter de mauvaises empreintes ? De manière durable, tu nous as trouvés. Ecomarché, l'avenir acquis pour une planète préservée et éco-respectée. Renseignez-vous sur notre site web marcheeco.fr Bonjour madame, tu nous amènes un exemple de lois habiletés. De quoi s'agit-il ? Bonjour à tous. En effet, je vais vous parler de l'Ieve, une île que depuis 2014 est une île autophisophisante et qui a réussi à fournir la totalité de la demande en électricité pour ses 10 000 habitants. Ils ont réussi cette énergie global grâce aux modalités et aux chutes d'eau. Puis, ils utilisent de l'énergie électorale et électorale de la centrale électorale Borneo-Beto. Grâce à tous ces efforts, l'UNESCO a déclaré que Vielo reste de vieille sphère géopâtre. Elle est 100% renouvelable. C'est pour cela que c'est un exemple de durabilité dans le monde entier. C'est respectueux pour l'environnement parce qu'on réduit les émissions de CO2, mais il permet également en s'éloignant d'économiser des tonnes de carburant par an. Voilà pourquoi nous devrions nous inspirer de ce projet et de son initiative pour contribuer à sauver notre planète. Merci beaucoup, Marta. J'ai une très intéressante initiative. Bonjour, Amanda. Que l'habite nous a mentir aujourd'hui. Aujourd'hui nous accompagne Salomé, une pescadora local de l'Université d'Ariarte. Bonjour, Salomé. Bonjour, Salomé. Antes de nada, Salomé, nous voulions que nous racontes un peu de vous avec votre travail. Bien, je suis vivant ici à l'Université d'Ariarte toute ma vie. Je suis habibli de orientés à l'université d'Amérique de France et à l'Université d'Ariarte. Je suis vivant au grand de l'Université d'Arières 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 d'Arière. Je suis venu à la pescadora local de l'Université d'Arières d'Arières. La mercancé se la vendemos a la pescaderia de un mui de tardillarte por la tarde y también contribuimos a la limpieza de las frutas marinas de Chévere. Et un prometedor, ¿podrías decirme de manera más específica qué tipo de pescados pescan? Pues precisamente intentamos siempre pescar en zonas en las que la cantidad de pescados es abundante y no pescar si hay especies amenazadas con vía de extinción y de pequeño tamaño. Al contrario de la grande empresa de pesca intensiva o la fisicontoría misma, que dañan el medio ambiente con su pesca masiva. Interesante. Es un buen método para cuidar y respetar el medio ambiente. ¿Qué es lo que hay diferencias de esa grande industria pesquera? Primero que nada, hay una diferencia en el tamaño de un barco con la turma de pesca y con nuestras marcas más pequeñas. La pesca que utilizamos, es decir, la artesanal, tiene poca capacidad de captura y tenemos cuidado de pescar con una cantidad limitada y sus especies permitidas. Mientras que en el sistema de pesca industrial está más tecnificado, por ejemplo, utilizante de la artesanal, que permite una captura masiva de una amplia variedad de peces. Y el problema es que supera la capacidad reproductiva de las especies marinas y desgraciadamente aumenta su desaparición. Pues muchas gracias a Sadomé por habernos proporcionado esta información tan útil. Nos animaremos a consumir pescado de morieta de arte. Y con esto dicho, finalizamos la entrevista. Hasta pronto. Gracias a todos por acompañarnos por acompañarnos en esta edición. Espero que les haya gustado. C'est todo por nuestra edición. Nos vemos en la semana próxima. Mes amis de GridCheck rendent leur nouvelle application gratuite. Vous vous souciez de l'environnement. Vous voulez faire des choix plus durables dans votre quotidien. Cela est facile. Téléchargez GridCheck, l'application qui changera la façon dont vous choisissez vos vêtements. GridCheck vous propose également des suggestions d'achats éco-responsables. Rejoignez la revulsion de la mode avec GridCheck.